Alors, connaissez-vous le programme Erasmus ? Si ce n'est pas le cas, sachez que depuis 1987, il permet aux étudiants d'un État membre de l'Union Européenne de partir avec une bourse, faire une année d'études dans un autre État membre. Aujourd'hui, il s'appelle Erasmus+, et s'adresse à un plus large public, une aubaine pour notre territoire. Mais voilà, on ne peut pas dire que les projets foisonnent. Jean-Gilles Lassart nous en dit plus. Frédéric Lumetto et Polo, depuis plus d'une quinzaine d'années, se bat pour promouvoir le programme Erasmus. Cet outil européen est une porte ouverte vers le monde, trop peu connu chez nous. Au niveau de l'enseignement supérieur, on a énormément d'étudiants qui ne partent pas, parce que parfois ils ne connaissent pas, ils ne savent même pas qu'à l'université, ils ont tout un bureau. Au niveau de l'enseignement scolaire, les enseignants ne vont pas savoir qu'il est possible de faire des échanges scolaires avec les étudiants. Ou même quand ils le savent, ils craignent tout le volet administratif qui parfois peut sembler rébarbatif. Et pour l'enseignement formation professionnelle, les stages, on se plaint tout le temps que nos jeunes n'ont pas de stage parfois sur le territoire. Il est possible qu'ils aillent faire des stages ailleurs et qu'ils acquièrent aussi tout ce qui est linguistique. À l'image de ces jeunes partis au Portugal travailler et étudier en immersion, tout est possible avec Erasmus, y compris d'autres domaines que l'enseignement professionnel. En termes de sport, c'est de la folie. On a énormément d'associations sportives qui ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier d'Erasmus pour faire des échanges sportifs avec d'autres pays européens. En termes d'échanges de jeunes, clairement oui, sous-utilisés. Et pour cause, sur la période 2014 à 2020, la Guyane n'a consommé que 3 300 000 euros pour seulement 16 structures. Des organismes qui vont de l'association aux collectivités en passant par les entreprises et les établissements scolaires. Et pourtant, Erasmus a ouvert son champ d'action. Erasmus aujourd'hui, c'est Erasmus+. Donc tous les publics, absolument tous les publics, on prend un petit monde de 2 ans, il peut aller en échange Erasmus. On prend un gangan de 70 ans, il peut aller en Erasmus. Une personne qui est au chômage, pas au chômage, peut aller en Erasmus. Une personne en reconversion peut aller en Erasmus. Alors aujourd'hui, il ne faut plus hésiter, mais juste avoir des idées. Allez-y, essayez. De toute façon, vous n'avez, vous risquez rien. C'est vraiment y aller. On a quand même des grosses subventions. Il y a des associations qui ont 280 000 euros, simplement parce qu'ils veulent faire partir à la fois leur personnel, mais leurs apprenants, les jeunes et tout, 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 qui sont, qui ont intégré l'association, qui sont des apprenants adultes, au sens large du terme. Il y a énormément de potentiel, il faudrait en profiter. Que vous souhaitiez partir individuellement ou en groupe, il n'y a plus de temps à perdre, allez sur le site monprojeterasmus.fr ou rapprochez-vous du bureau Erasmus Guyane.